Bonjour à ceux qui nous suivent par internet, nous poursuivons notre retraite sur Charles de Foucault et après avoir médité sur la prière d'abandon, d'avoir regardé ses premières années et son chemin de conversion. Hier nous avons médité sur la place du Sacré-Cœur dans la vie de Charles de Foucault et aujourd'hui nous allons approfondir un thème sur son choix de la dernière place, son désir de la dernière place et son choix d'imiter Jésus. On va reprendre un peu le parcours depuis sa conversion mais avec cet axe de son chemin spirituel en fait. Avec ses différents changements, c'est quand même assez rare d'avoir une figure comme ça qui change si souvent de vie, qui passe de la trappe à Nazareth, de Nazareth à Béniabès, de Béniabès au Hogar et qui ne cesse de chercher des lieux pour essayer de répondre à l'appel qu'il sent au plus profond de son cœur. Et en même temps, tout ça, c'est pas fait seulement par la petite pensée. Tiens, aujourd'hui, je me dis qu'il faudrait que je change d'endroit. Vous voyez, il y a tout un long discernement, un long nourrissement et qui, en même temps, répond à un appel profond dans le cœur du frère Charles qui va être marqué dès le début de sa conversion par ce désir d'imiter Jésus et de ce rapport à la pauvreté à la dernière place. Donc je vais reprendre un peu ces trois aspects-là. encore une fois en deux parties, tout d'abord dans une partie plus historique qui va nous poser le cadre et après en développant à travers des textes, parce que je trouve que c'est beau de faire parler Charles, donc de regarder Charles dans trois textes, trois thèmes sur le modèle unique, la vie cachée et la pauvreté. Voilà le programme pour un petit samedi matin, tranquille. Alors, on commence par le cheminement de frère Charles. Alors, je suis désolé par rapport à l'hier, il y a un peu moins d'images. L'appel à la vie religieuse, donc après la conversion de Charles à Saint-Augustin avec l'abbé Yvelin et grâce au soutien de Marie de Bondy, sa cousine. Eh bien, nous avons déjà entendu cette parole, mais il semble bon de la rappeler parce que c'est vraiment le tournant pour Charles. Donc, on est en 1686 au moment de la conversion de Charles, en octobre 1686, deux mois avant la conversion de la petite Thérèse et la conversion de Claudel. 1886. Je suis entre le 1600 de Marguerite Marie et je n'ai pas encore dit 1900. Voilà. Donc, cette rencontre de Charles avec le Christ, tout de suite, porte en lui son désir de radicalité et d'être tout à Dieu. Et pour lui, cette vocation, elle est là. C'est vrai que souvent, on est assez prudent quand on reçoit un catéchumène qui vient d'être baptisé. Il a souvent fait une expérience adulte très forte du bon Dieu et des fois, il y a un désir extrême. Il faut décanter un peu parce que voilà. Et en fait, on a l'exemple avec le frère Charles qu'on peut être saisi par le Seigneur et tout de suite, ça va très loin et ça peut être un appel comme Charles dans une vie consacrée. Alors, au milieu de ça, il y a un père spirituel quand même qui est là. On l'a dit, celui qui l'a engendré dans la foi, eh bien, va continuer à l'accompagner et va avoir un peu ce rôle de sagesse derrière. Et donc, ce n'est pas parce que Charles, tu viens de vivre un gros coup du bon Dieu que tout de suite, tu dois tout plaquer, que tout va finir. Et en fait, son père, le père Yvelin va dire on se calme, mon petit gars. Enfin, il ne dit pas comme ça à l'époque. En tout cas, il va attendre trois ans pour mettre en œuvre ce désir-là. On va purifier un peu ce désir. Et alors, avec ce désir de cette vie religieuse, il y a comme un appel dans l'appel, c'est l'appel à la pauvreté. Mon Dieu, je ne sais s'il est possible à certaines âmes de vous voir pauvres et de rester volontiers riches. En tout cas, moi, je ne puis concevoir l'amour sans un besoin, un intérieux besoin de conformité, de ressemblance. Cet appel à ressembler à Jésus et à ressembler à Jésus pauvre, c'est vraiment un appel dans l'appel. Il y a la vocation religieuse et qu'est-ce qu'il y a le plus profond de son cœur, c'est ça. Imiter Jésus, ressembler à Jésus et de le ressembler dans cette vie de pauvreté. Et ce qui est peut-être important, c'est vraiment d'entendre « en tout cas, moi, en tout cas, moi ». Vous voyez ? Ça me semble important parce que les appels du Seigneur sont si différents pour les uns et pour les autres. Par exemple, moi, j'ai une vocation de vivre avec les riches et de m'enrichir de plus en plus. Et c'est Dieu qui veut ça pour moi. Je rigole. Vous comprenez bien. C'est-à-dire que les appels ne sont pas les mêmes pour chacun. Par exemple, je n'ai pas mis là un texte de Claude. Quand il parle pour lui, rencontrer Jésus, forcément, il fait parler Jésus en disant « si une âme m'est donnée, forcément, elle doit me donner entièrement. Et donc, je suis son époux et elle est mon épouse. Et donc, forcément, c'est la vie consacrée. » Oui, mais certains se sont appelés au mariage quand même. Donc, il y a une compréhension profonde parce que c'est dans les tripes de Charles de dire « mais moi, j'ai compris qu'en fait, si je suis à Jésus, c'est tout à Jésus. Et que c'est forcément le célibat, c'est forcément la chasteté et c'est forcément plaire à Jésus dans tous les aspects de ma vie. » Vous voyez ? Bon, on n'est pas tous appelés à être consacrés. En même temps, peut-être qu'aujourd'hui, il est bon de se rappeler qu'on peut être appelé aussi à la vie consacrée, qu'il y a cette radicalité de l'appel du Seigneur qui peut nous bousculer. Normalement, c'est normal qu'un chrétien puisse se poser la question dans son chemin de sa découverte du Seigneur, de dire « mais Seigneur, finalement, est-ce que tu ne m'appelles pas comme les apôtres à tout laisser pour te suivre ? » Vous voyez ? Mais de bien entendre ce « pour moi », et c'est ça tout le travail de la vie spirituelle et du discernement, c'est quoi ce « pour moi ? » C'est quoi ce « pour nous si on est marié ? » Comment ça va s'incarner cet appel du Seigneur ? Et on l'iscerne et on chemine pour être de plus en plus précis, et ça prend du temps, ça va être un peu de temps. Voilà. Donc vous voyez, dans ces premiers points que j'évoque, à la fois l'appel à la vie religieuse, la radicalité, la prudence du confesseur, la sagesse du confesseur, et puis ce désir de ressembler à Jésus, qui ça, je pense, vaut pour chacun d'entre nous. Alors, dans ces trois ans que Claude va vivre, eh bien, il y a un moment, l'abbé Hulain va lui dire « je vous invite à aller faire un pèlerinage en Terre Sainte ». Et c'est beau, Charles dit « moi, j'avais pas envie d'y aller ». J'ai pas du tout envie d'y aller, ça m'intéresse pas. Et en même temps, j'ai obéi. J'ai obéi à M. l'abbé. Le pèlerinage en Terre Sainte, quelle influence bénie il a eu sur ma vie, quoi que je l'ai fait malgré moi par pure obéissance à M. l'abbé. Après avoir passé la Noël de 88 à Bethléem, avoir entendu la messe de minuit et reçu la Sainte Communion dans la Sainte Grotte, au bout de deux ou trois jours, je suis retourné à Jérusalem. La douceur que j'avais éprouvée à prier dans cette grotte qui avait résonné des voix de Jésus, de Marie et de Joseph avait été indicible. » Et voilà qu'il y a quelque chose de profond qui se greffe dans ce pèlerinage, dans ce voyage, qui va durer quand même trois mois. « J'ai bien soif de mener la vie que j'ai entrevue. Devinez en marchant dans les rues de Nazareth que foulèrent les pieds de notre Seigneur, pauvre artisan perdu dans l'abjection et l'obscurité. » Vous voyez, il y a ce désir qui se poursuit et Dieu passe à travers un événement qui n'était pas prévu. En tout cas, lui qui n'était pas dans son plan. Voilà un autre enseignement qui est intéressant. Dans cette première partie, on va évoquer aussi le thème du discernement, le discernement de sa vocation, comment on discerne les avis du Seigneur, les appels du Seigneur. Donc vous voyez, cet enracinement de la question de la pauvreté et puis quelque chose de nouveau qui apparaît dans ce désir de ressembler à Jésus, c'est Nazareth. Nazareth qui va prendre une place très importante dans la vie de Charles. Il va y passer trois ans et plus largement, en fait, toute sa vie, ce sera ma conclusion, mais toute la vie qui le suivra, ce sera de vivre Nazareth même si ce ne sera plus à Nazareth. Voilà, donc comment, soyez attentifs. Peut-être que vous n'avez pas prévu de venir à Parémonial, c'est que vous êtes venu parce que vos copines venaient et puis finalement, peut-être que le Seigneur, à travers ce temps-là, en fait, j'ai découvert Parémonial et que là, le Seigneur m'a dit quelque chose que son sacré cœur, ce ne serait pas juste une dévotion comme ça à quoi. Je ne sais pas ce qu'il vous dit, mais voyez, d'être attentif à ce que le Seigneur peut vous donner. Donc, conversion 86, on est en janvier 89. Et donc, Charles insiste sur cette question de la vie religieuse. Comme on l'a dit hier, l'abbé Heuvelin, au début, il est un peu sceptique. Et puis finalement, il voit un peu quand même que ce qui habite le cœur de Charles, c'est sérieux. Et donc, va être mené le discernement de sa vocation. Ils vont passer plusieurs mois à réfléchir où est-ce que Charles va rentrer. Il va faire un tour à Solemme. Discerner la vie bénédictine, ce n'est pas vraiment ça. Carmel, ce n'est pas ça non plus, franciscain. Et finalement, c'est la trappe. C'est la trappe où il se dit, je pense que là, il y a une réponse à mon appel à la vie de pauvreté à laquelle j'aspire, en fait. Et cette vie à la trappe, eh bien, c'est Charles, c'est radical. Donc, il cherche la trappe la plus pauvre qui puisse être en France. Et il va à Notre-Dame-de-Neige. Voilà. Il y a un nom dans Notre-Dame-de-Neige. C'est un peu glacial, mais on peut imaginer ce qu'il vit. Et en fait, comme Notre-Dame-de-Neige, ce n'est pas encore assez pauvre pour lui, très vite, il est là depuis six mois que déjà il dit, mais moi, je voudrais aller à la fondation d'Akbeth qui a été faite en Syrie et qui est encore plus pauvre que Notre-Dame-de-Neige. C'est en Syrie. À Notre-Dame-de-Neige, c'est près de Vivier, en sud de la France. Enfin, Ardèche. Non, pas vraiment Ardèche. L'autre côté de l'Assis, là. L'Ardèche d'un côté et Vivier de l'autre côté. C'est ça, ça va ? Je ne me suis pas trop planté. Tu n'as pas eu la chance d'aller à Notre-Dame-de-Neige, je serais bien aller. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Il va aller y rejoindre quelques moines dans la... Vous ne voyez pas bien, mais c'est une photo des moines de l'époque un peu de frère Charles. Et il prend le nom de frère Marie Alberic. Et dont Polycarpe qui l'accueille à Agbeth, écrit dans une correspondance à l'abbé de Notre-Dame-de-Neige, eh bien, frère Alberic est toujours le petit saint que vous connaissez et toujours tel que vous l'avez eu à Notre-Dame-de-Neige. Il est défi toujours, réjoui souvent, effraye quelquefois, par son désir de pénitence, ne cessez pas de prier beaucoup pour lui. Voilà, ces premières années de Charles à la Trappe, en fait, se passent plutôt bien. Vraiment, même très bien. Parce qu'il dit, je m'attendais au sacrifice et en fait, ce que j'ai reçu, c'est la paix. Vous voyez, des fois, on a une appréhension de... Oh là là, le Seigneur m'appelle au Carmel, mais oh là là, ça va être horrible. Et en fait, ce que le Seigneur veut pour toi, c'est la paix. Voilà. C'est vrai, il y a des idées reçues et tout. Alors, Charles va faire ses premiers vœux assez rapidement dans un temps de grâce. Je suis dans un état que je n'avais jamais éprouvé, dit-il après ses premiers vœux, si ce n'est un peu à mon retour de Jérusalem. C'est un besoin de recueillement, de silence, d'être au pied de mon Dieu et le regarder presque en silence. On sent, on voudrait rester indéfiniment à sentir, sans le dire même, que l'on est tout au bon Dieu et qu'il est tout à nous. Alors, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle les fiançailles. Tout est beau dans le meilleur du monde. Quel bonheur d'être au Seigneur. Je suis à mon bien-aimé, mon bien-aimé est à moi. C'est le cantique des cantiques. On retrouve ça un peu dans cet esprit. Et donc, Charles vit cette délectation d'être au Seigneur, de pouvoir dans cette vie quand même, excusez-moi, mais radicale de la trappe. Si ce n'est pas assez radical pour Charles, c'est quand même très radical en soi. Et donc, il vit ses vœux et c'est un temps de joie. Sauf qu'assez rapidement, après ce temps de félicité, eh bien, arrive dans son cœur une inquiétude. C'est qu'il voit ses moines et en fait, il y a quelque chose qui manque pour lui dans cette vie des moines. Alors, il voit aussi tous les chrétiens persécutés qui sont autour du monastère d'Akbès. Il voit des gens qui sont mis à mort et tout ça autour. Il voit que, voilà, il y a encore une fois, ça va toujours être le même cas. À chaque fois qu'il va aller dans un endroit, il va trouver plus pauvre que lui. Il va dire, mais au fond, est-ce que ce désir, voilà, c'est très, je vais citer ce texte que je vous ai mis, c'est très pieux, c'est très austère, la vie au monastère. Et pourtant, ce n'est pas toute la pauvreté que je voudrais. Ce n'est pas l'abjection que j'avais rêvé. Donc, il y a cette suite du Seigneur et puis il y a un désir dans son cœur qui est toujours là. Ce désir d'imiter Jésus, d'imiter Jésus pauvre, d'imiter Jésus dans la vie cachée de Nazareth. Ces trois désirs sont là et voilà, tout en étant dans la joie, il n'y a pas de... On n'est pas en train de dire que la trappe, ce n'est pas bien, mais il dit, mais tiens, par rapport à mon appel particulier, de la même manière qu'il disait tout à l'heure, je ne sais pas si on peut être riche et aimer Jésus. Là, il dit, je me demande si la trappe, c'est un peu laxiste quand même. Comme je vous le disais hier, voilà, depuis que le pape a autorisé qu'on mange un peu de beurre à la trappe, je trouve qu'il y a du laisser aller, quoi. Voilà, c'est pour ça qu'on peut entendre aussi Don Polycarpe dans la parole qu'il disait tout à l'heure. On a un petit sein au milieu de nous, là, mais c'est aussi le zèle des jeunes convertis. C'est tout est bien. Et puis, il faut l'endurer quand même. Il faut aller plus loin. Il faut que ça dure. Ce n'est pas seulement de dire ça va faire six mois et très bien. Il y a beaucoup de dangers que tu serais vite, ça s'explose, tout ça. Donc, il y a besoin aussi de canaliser. C'est ce qu'on retrouve notamment chez Marguerite Marie et dans l'Ordre du Caramel entre les purifications extérieures et les purifications intérieures. Les purifications, pardon, actives et les purifications passives. Dans un cheminement spirituel, vous voyez des fois dans votre vie, il y a des choses à purifier. Bon, ça, c'est les purifications actives. Vous voyez, il faut que je change là-dessus, là-dessus, là-dessus. Vous prenez les moyens de changer. Sauf qu'à un moment, il faut se purifier même de ces purifications actives et de son volontarisme un peu trop fort à dire, il faut faire ça comme ça, comme ça. Et maintenant, la trappe, ce ne sera plus comme ça. Il n'y aura plus de beurre, il n'y aura plus de sel, il n'y aura plus rien. Oui, mais plus rien, plus rien. Ça ne fait quand même pas grand-chose à manger et qu'à un moment, on ne peut pas faire les travaux des chances et en même temps, on n'a rien dans le ventre. Vous voyez, donc, il y a un moment, une certaine abandon à sa manière de comprendre la sainteté pour arriver à vivre la sainteté que Dieu veut pour moi. Alors, on retrouve ça très fortement chez Marguerite Marie dans son Novicia Postula, où elle va être mise à l'épreuve là-dessus. Et Charles, c'est un peu l'inquiétude de Don Polycarpe. Ah oui, on a notre petit saint avec nous, mais tout n'est pas encore complètement purifié derrière. Il faut être prudent. Et ça va s'exprimer notamment par rapport à cette inquiétude qu'il a et qui va prendre du temps puisqu'on est en 92. Cette question commence à l'habiter et en même temps, ça ne va pas se résoudre tout de suite puisqu'il sortira du monastère en 97. Donc, il va porter cette question pendant 3, 4 ans. Voilà, alors, j'ai deux autres petites citations. J'aime notre Seigneur Jésus-Christ et je ne puis supporter de mener une vie autre que la sienne. Je ne veux pas traverser la vie en première classe pendant que celui que j'aime l'a traversé dans la dernière. Nous sommes pauvres pour des riches, mais pas pauvres comme l'était notre Seigneur, pas pauvres comme je l'étais au Maroc, pas pauvres comme saint François. C'est vrai qu'en lisant Charles, on retrouve beaucoup de choses de François d'Assise. Vraiment, c'est très impressionnant. Et d'ailleurs, justement, il va voir ses ordres et il dit, mais en fait, je ne vois pas chez les franciscains la pauvreté à laquelle j'aspire. Je ne vois pas chez... C'est-à-dire que les franciscains qu'il a pu voir peut-être à Jérusalem, qui s'occupaient des sanctuaires et tout ça, ce n'est pas la pauvreté que je veux. Ce n'est pas la pauvreté de saint François où les moines sont dans la grotte. Ma grotte de Bethléem, j'y aspire encore et j'aimerais toujours retrouver cette grotte de Bethléem de mon voyage à Nazareth. Alors, ce discernement va durer. Il écrit cette lettre à Madame de Bondy. Voyant qu'il n'était pas possible à la trappe de mener la vie de pauvreté, d'abjection, de détachement effectif, d'humilité, je dirais même de recueillement de notre Seigneur à Nazareth. Je me suis demandé si notre Seigneur m'avait donné si vivement tous ses désirs uniquement pour que je les lui sacrifice. On travaille les conjugaisons, on est au XIXe siècle. Ou bien, si puisqu'aucune conjugation de l'Église ne donne aujourd'hui la possibilité de mener avec lui cette vie qu'il a menée en ce monde, il n'y avait pas lieu de chercher quelques âmes avec lesquelles on peut former un commencement de petites congrégations de ce genre. Et là, c'est très beau parce qu'il y a une question du discernement qui est très intéressante. Est-ce que le Seigneur m'a mis un désir pour que je sacrifie ce désir pour sa bonne volonté ? Seigneur, en fait, tu me mets un désir de te ressembler dans la pauvreté. Et en fait, je sens qu'en fait, tu veux que je fasse le sacrifice de ça et accepter cette vie qui est là. Ou est-ce que c'est vraiment toi qui, derrière cette vie-là, me dis mais je t'appelle à plus ? Et ça, c'est compliqué comme discernement. Et c'est très beau. Je trouve que c'est très bien formulé là. C'est très clair. On a un vrai discernement. En fait, c'est quoi ma question ? Comment est-ce qu'on pose le discernement ? Vous savez, quand on fait une retraite de Saint-Ignace, on est invité à poser le discernement. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ? Dans mon cœur, j'ai ça. Mais maintenant, c'est ça. C'est parce que c'est ce que je veux moi ou c'est ce que Dieu veut ? Et Dieu veut que je fasse ça ou Dieu, au contraire, veut que je renonce à ça pour faire ça ? Quand vous avez des grands discernements comme ça, vous allez voir un prêtre. C'est ça un père spirituel. C'est pour ça. Vous pouvez dire, là, j'ai une grosse question. Il y a d'autres choses qui sont plus simples. Il n'y a pas forcément toujours besoin d'aller voir un prêtre tout le temps. Il y a des fois, il y a des moments où on se dit, là, j'ai un gros dossier pendant quelques mois et quelques années. Peut-être qu'il faut que je traite ce dossier-là. Ce projet monte dans le cœur de Charles. Le but de ce que je porte dans mon cœur, en fait, de cette petite congrégation, serait de mener aussi exactement que possible la vie de notre Seigneur, vivant uniquement du travail des mains, sans accepter aucun don spontané, ni quête, et suivant à la lettre tous ses conseils, ne possédant rien, donnant à quiconque demande, ne réclamant rien, se privant au plus possible, d'abord pour être conforme à notre Seigneur, puis, et presque autant, pour lui donner le plus possible dans la personne des pauvres. François d'Assise, quand on regarde le début de sa vie, son objectif, c'était que les moines travaillent. Qu'on travaille, qu'on va faire des travaux pour pouvoir, on ne va pas dépendre des autres, quoi. Il faut qu'on puisse travailler par nous-mêmes, et donc, on va travailler, travail manuel, essentiellement. Et puis, tout ce qu'on aura en plus, tout ce qui est en plus, hop, on le donne aux pauvres. À la fin de l'année, on fait le bilan, tout ça, ça ne nous a pas servi, paf, pour les pauvres. Pas d'économie, il faudra bosser l'année prochaine. Et on retrouve ça exactement dans son projet. À la fois pour ressembler à Jésus, à la fois pour pouvoir le donner aux pauvres. Vous voyez comment ça grandit en lui, ce projet, en fait. Et alors, ce qu'on voit déjà percevoir, ce qu'on perçoit déjà en 1893, s'il y avait quelques âmes avec lesquelles on pouvait former un commencement de ce genre de congrégation, en fait, il n'en trouvera pas. Cette radicalité qu'il porte lui-même, il ne trouvera pas de frères qui pourront vivre une telle radicalité. Et les congrégations qui viendront après diront, mais non, en fait, le chemin que Charles a proposé, c'est juste pas vivable en vie communautaire. Et donc, il y a des points, il y aura des concessions sur plusieurs aspects. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bon. Encore une fois, la trappe, c'est bon. Vous voyez, tout est bon, parce que tout répond au désir de suivre le Seigneur. Mais il y a quand même une radicalité chez Charles qui est à reconnaître. Alors voilà, donc ce chemin va durer plusieurs années. Et Charles dit à un moment, mon âme est toujours dans le même état. Vous voyez, on pourrait dire, tiens, c'était juste après mes premiers voeux. J'ai eu un désir. Et puis finalement, ce désir est parti. Et bien, ce désir dure. Il a toujours ça dans son cœur. Et donc, c'est peut-être là qu'on dit. Vous voyez, l'abbé Ovelin, au début, il dit, bon, vous restez à la trappe. On en reparle plus tard. Puis ça revient. C'est toujours là. C'est toujours présent. Ah, ben, j'ai fait genre, ça n'était plus présent. Donc, je le cache en moi. Et puis, finalement, ça revient encore. Mon âme est toujours dans le même état. Ma soif de chercher hors de la trappe. La vie de Nazareth augmente de jour en jour. Je suis en paix. Mais je suis bien impatient que l'heure sonne de terminer ce temps d'épreuve et d'attente et d'aller où m'appelle le bon Dieu. Donc, il y a une vraie obéissance de Charles dans ce moment-là. Il tient clair ce que lui dit et son supérieur et l'abbé Ovelin. Et ils vont avancer comme ça pendant deux années. Et donc, au bout de trois ans, l'abbé Ovelin se lui dit, ok, moi, je pense que c'est bien du Seigneur. Vous pouvez suivre l'esprit qui vous guide. Sauf qu'il y a la trappe. Et pendant ce temps-là, la trappe lui dit, ben, nous, on pense que vous allez faire des études de théologie à Rome. Ah, alors là, est-ce qu'il est fidèle ? Et en fait, la question des moines de la trappe, c'est de vérifier son obéissance et son humilité. Donc, on t'envoie à Rome, tu vas faire tes études et on en reparle après. Et donc, Charles va dire, je ne sais plus si c'est exactement sur ce moment-là ou un peu plus tôt, mais il dit, je suis très content d'étudier la théologie et je reste plus désiré que jamais de ne pas devenir prêtre. La dernière place est une chose dont je ne suis pas détaché. Notre Seigneur y a trop tenu. Voilà. Et donc, il vit ce temps-là. Il obéit. Il est dans l'humilité. Il fait ce qu'on lui demande. Et en même temps, il ne peut faire que le constat de dire, mais moi, dans mon cœur, cette dernière place, elle est toujours là. Alors, suite à ça, on va l'autoriser à suivre. Et donc, ce n'est pas l'autoriser. C'est intéressant, la formulation. Ce n'est pas une autorisation à quitter la trappe. C'est une autorisation à suivre sa vocation particulière. Vous pouvez repenser à ça avec Mère Thérésa. Voilà, pareil. Ce n'est pas quitter sa vie monastique. C'est suivre un appel particulier. Et donc, en 1897, on lui donne cette autorisation et il ne perd pas beaucoup de temps. Un peu comme Marguerite Marie, quand on lui donne l'autorisation de rentrer au monastère, un mois plus tard, elle y est rentrée. Eh bien, le 14 février, le jour de la Saint-Claude, aujourd'hui, il fait vœu de chasteté perpétuelle. Il avait fait ses premiers vœux, donc il n'avait pas fait ses vœux définitifs. Donc là, il fait vœu de chasteté perpétuelle et vœu de pauvreté perpétuelle. Voilà, pour lequel il s'engage à ne pas avoir plus que ce que peut avoir un pauvre ouvrier. Et puis, un mois plus tard, trois jours plus tard, il s'embarque pour la Terre Sainte pour suivre Jésus d'aussi près que possible. Voilà. Et donc, il va rentrer dans cette vie de Nazareth. Et c'est cette vie de Nazareth que je vais développer, qui va continuer après. En fait, je ne vais pas reprendre la partie Hogar et Béniabès. Aujourd'hui, cet après-midi, on verra cette dimension qui va se développer dans la fraternité universelle. Mais on va retrouver dans l'esprit de Nazareth et dans ce qu'il va commencer à vivre, tout ce qu'il va essayer de développer ensuite tout au long de sa vie. Voilà, il devient un ermite, en gros. Donc, il a une règle. Il va suivre sa règle de vie. Et quel que soit l'endroit où il va bouger, il va vivre cette règle-là. Et par contre, ce qu'on verra cet après-midi, c'est cette dimension de fraternité universelle dans laquelle il va s'ouvrir de plus en plus. Je vais développer la dimension Nazareth un peu à travers les écrits, qu'il a écrit soit à Béniabès, soit à Nazareth. Mais derrière, il le dit à la fin de son temps à Nazareth. Au fond, finalement, est-ce que c'est cette vie de Nazareth ? Est-ce que c'est juste à Nazareth que je dois le vivre ? Voilà, donc il vient à Nazareth pour suivre Jésus et approfondir. Et comme on l'a déjà un peu touché du doigt, on va le reprendre maintenant. Il va marcher sur les rues de Terre Sainte. Il va approfondir. Tiens, Jésus, tu as fait ça. Je vais accompagner Jésus à tous ces moments-là. Et puis finalement, il va continuer à le vivre dans sa vie quotidienne après, quand il sera à Béniabès et au Gard. Dans d'autres cadres, avec d'autres missions. Ce que l'on va voir maintenant, donc imiter Jésus à travers les trois thèmes que je vous propose. Le modèle unique. Jésus est mon modèle unique. La vie cachée de Nazareth et la pauvreté, la dernière place. Et bien, voilà, il l'exprime plus, d'une certaine manière, dans ce temps à Nazareth. Parce que, et c'est les écrits qui le disent, dans les écrits spirituels, en fait, c'est là qu'il a du temps. Quand il est trois ans à Nazareth, il n'a pas grand chose à faire. Il est ermite, il prie, il travaille un peu. Et puis, plus il va aller à Béniabès et au Gard, plus il aura des journées complètement occupées par les relations avec les uns et les autres. Et du coup, il aura de moins en moins de temps d'écrire comme ça, spontanément. L'esprit sera moins libéré pour écrire. Donc du coup, c'est vraiment dans ces premières années qu'on a tous ces textes et tout son développement. Alors, le modèle unique, c'est un petit livre que j'ai la joie de trouver dans une vieille bibliothèque qui était en train de fermer et qui est un peu abîmée. Donc, j'en fais un peu attention. Mais en fait, c'est un tout petit ouvrage, vous voyez, qu'écrit le frère Charles ou qui est manuscrit. Je vous montrerai quelque chose tout à l'heure sur la pauvreté. Et donc, il exprime dans ce modèle unique, on va y arriver, son désir d'imiter le modèle qu'est Jésus. Le modèle unique. Et il commence comme ça. « Cœur sacré de Jésus, votre indigne serviteur, vous offre ces lignes tirées de vos saints livres. À ceux qui les liront, déniez-vous montrer le modèle unique en qui seul est le salut. Qu'ils vous suivent dans la foi et l'amour. » C'est lui qui fait le « et » comme ça. « Vous imitant comme la Vierge Marie, les disciples et les saintes femmes. » Je trouve ça très beau de tout de suite intégrer tout le monde. « Que ce ne soit plus eux qui vivent, mais vous qui viviez en eux. » « Cœur jésus sacratissimum, ad veniat rignum turm. » « Cœur sacré de Jésus, que votre règne vienne. » Voilà, donc, ceux qui liront ces pages, ce modèle unique, qu'ils puissent vous imiter comme la Vierge Marie, les disciples et les saintes femmes. Donc chacun, je trouve ça d'approfondir par un peu. Moi, peut-être que je suis dans le groupe des saintes femmes. Et je veux suivre Jésus, imiter les saintes femmes qui ont suivi Jésus et qui ont essayé de marcher à sa suite, tout comme les disciples et d'autres. Voilà, et pour laisser le Christ vivre en eux. Ce modèle unique, dit-il dans sa première page, le modèle unique, il fut nommé Jésus. C'est lui le modèle unique. Donc, vous allez comprendre très vite dans ce texte, dans ces quelques lignes, c'est juste les premières lignes qu'il écrit, mais les fins du modèle unique, c'est « Père, glorifie ton fils. » « Père, glorifiez votre fils pour que votre fils vous glorifie. » Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils unique pour que le monde fût sauvé par lui. » Donc, vous voyez, vous comprenez, en fait, son livre n'est qu'un recueil de citations thématiques des versets bibliques. Et donc, tout à l'heure, je prendrai la pauvreté. Et sur la pauvreté, il regarde tous ces versets de la Bible, et alors la parole de Dieu vous saute au cœur. Vous voulez vivre l'amour de Dieu, et il vous donne ces versets-là qui vous disent « Ah ! » et ça réveille en vous votre désir d'aimer Dieu. Et donc, l'objectif, c'est de glorifier Jésus. « Seigneur, si je te suis comme mon modèle unique, c'est pour te glorifier. » C'est pour glorifier le Père et te glorifier. Voilà. Et comment est-ce qu'on va glorifier le Fils ? Eh bien, on va glorifier le Fils si nous sommes vraiment ses disciples. Si vous êtes Christ, en fait, si vous êtes des chrétiens, c'est quoi un chrétien ? Un chrétien, c'est un autre Christ. Il est long comme le Christ. Ah ben, vous n'avez pas la barbe et les sandales, mais vous ressemblez à Jésus. Et ça, ça glorifie le Fils. Père, glorifie ton Fils en chacun de ses élèves. Voilà. Et donc, est-ce que nous allons pouvoir imiter Jésus, chacun dans notre vie ? Ah ben, moi, dans mon quartier de Lille, moi, voilà, dans ma vie, là où je suis, à Vélésie ou à d'autres endroits. Eh bien, Seigneur, c'est là que je veux te glorifier. Il y a un texte, à un moment, où il dit, je me suis posé la question de le mettre en conclusion, mais je vais le mettre là, sur la place des saints. Alors, on est en train de méditer Frère Charles avec tous ces visages qu'on a vus, cette évolution de Frère Charles, on nous serait très beaux et tout ça. Et alors, c'est intéressant d'entendre ce texte parce que Charles, il est en train de dire, écoutez, c'est peut-être très beau, mais c'est pas moi qu'il faut suivre. Il dit, regardons les saints, mais ne nous attardons pas dans leur contemplation. Contemplons avec eux celui dont la contemplation a rempli leur vie. Profitons de leur exemple, mais sans nous y arrêter longtemps, ni prendre pour modèle complet tel ou tel saint. Donc, ne prenez pas pour modèle, Frère Charles. Il est en train de dire ça, en fait. Vous voyez, excusez-moi, je suis en train de dégommer toute la retraite qu'on est en train de faire, mais il est en train de nous dire, c'est pas moi qu'il faut imiter. Vous voyez, il n'est pas en train de se dire du haut du ciel, enfin, Seigneur, depuis moi, il n'y a quand même pas eu de personnes un peu radicales qui t'ont aimé et qui ont voulu être pauvres comme toi. Et je suis quand même, enfin, ne tienne pas beaucoup la route, les gens qui suivent. D'ailleurs, tu as vu, même dans ma congrégation, il n'y en a pas un qui a été pauvre comme moi. Ils n'ont pas réussi à tenir la règle que j'ai mis des années à écrire. Et ils ont, vous voyez, et nous, on peut dire, mais Frère Charles, on a la joie de te dire que ce n'est pas toi qu'on suit, mais on suit ton enseignement qui nous invite à regarder Jésus et à contempler celui que tu as contemplé toute ta vie. Mais nous nous appuyons sur ce que tu as fait pour nous dire, ben voilà, maintenant, comment, à mon tour, j'y vais. Voilà, on profite de tes exemples, c'est extraordinaire. Et l'objectif, ce n'est pas de nous arrêter à toi, c'est de remonter jusqu'à Jésus. En prenant dans chacun des saints ce qui nous semble plus conforme aux paroles et aux exemples de notre Seigneur, Jésus, notre seul et véritable modèle. En nous servant ainsi de leurs leçons, non pour les imiter eux, mais pour mieux imiter Jésus. Vous voyez ? Et donc, dans cette retraite que vous faites, vous n'êtes pas là pour sortir déprimé, j'en suis pas au niveau de Charles. Ben si, vous pouvez dire, moi, je suis au niveau de Charles avant sa conversion. Oh, je crois même qu'il était pire que moi avant sa conversion. Bon ben voilà, mais en tout cas, il y a plein d'espérance sur notre chemin, vous voyez ? Mais Seigneur, je tire le son, en tout cas, de ce que tu nous donnes. Et vous voyez, par exemple, sur les thèmes qu'on va voir sur son désir de prendre la dernière place, de la pauvreté, ben Seigneur, ça m'interpelle quand même, quoi. Tout ce qu'il dit sur la richesse, en disant, je ne comprends pas qu'on puisse aimer le Seigneur et demeurer dans la richesse, ben ça doit m'interpeller. Ça doit m'interpeller moi comme prêtre. Est-ce que je vis dans cette pauvreté ou pas ? Comment est-ce que je vis ça ? Est-ce que la fin de l'année, je remets tout ce que tout mon surplus et je donne aux pauvres ? Ben, je ne sais rien. Je ne sais pas de quoi demain sera fait, Seigneur. Ben oui, ben oui, ben je ne sais rien. Voilà, bon. Donc, on a tous à se convertir là-dessus. Donc, vous voyez ce premier point que je voulais prendre à la fois, ce modèle unique, mais ce modèle unique, même si vous n'avez pas le livret, vous pouvez faire l'exercice. Vous prenez un petit carnet à paroles et puis vous cassez, vous lisez l'Évangile, vous priez, vous méditez, vous contemplez le visage de Jésus et dire, ben tiens, sur l'amour du prochain, je note ces versets. Et petit à petit, et c'est juste ce verset-là, et c'est très court, je peux vous citer un exemple, là, je vous vois au hasard, c'est sur quoi ? Ben, l'amour du prochain. L'amour du prochain, ça fait quand même plus de deux pages. Et là, il dit, ben, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Que les hommes voient vos bonnes œuvres afin qu'ils glorifient votre Père. Priez pour que le maître de la moisson y envoie des ouvriers. Priez pour vos ennemis. Faites aux autres ce que vous voulez qu'ils vous fassent. Bienheureux les pacifiques, bienheureux les miséricordieux. Donnez à quiconque vous demande. Chaque fois que vous avez vécu les nus, reçu les voyageurs, nourris les affamés, soignez les malades, c'est à moi que vous l'avez fait. Puis continue comme ça. Vous avez reçu gratis, donné gratis. Voilà, et donc, et ben, ça nourrit ce tableau, ça nous aide à rentrer un peu plus dans ce chemin. Premier point, le modèle unique. Celui-là ou celui-là ? La prière. Vous la trouvez en première page de livre que j'ai fait sur le réveil de la miséricorde. Cette dédicace, c'est là que je l'ai prise. Voilà. Votre indigné serviteur vous offre ses lignes. À ceux qui les diront, déniez-leur. Vous montrez le modèle unique en qui seul est le salut. Qu'ils vous suivent dans la foi et l'amour. Ça va pour l'instant ? On est samedi. Donc, c'est plus détendu le samedi appareil monial. Et comme le sujet est un peu grave, je vous invite à le prendre de manière un peu détendue. Vous voyez, pas dans une pression. On est là pour le vivre paisiblement, dans la grâce de la miséricorde reçue du Seigneur. On sait que Charles est radical et ça vaut le coup de traiter ces sujets. Mais on les vit paisiblement dans le chemin qu'il montre comme lui a pris le temps de faire son chemin. C'est bon ? Très bien. Alors, deuxième point, la vie cachée. La vie cachée, ça va être assez... Je vais vous lire des passages de Charles qui sont assez fleuves. Il écrit ça le 4 février, ce passage. Je cherchais des choses sur la vie cachée. Et ce texte, je le trouve assez beau parce qu'on ne vit pas trop comme ça dans nos têtes. Hier, on a plutôt regardé la vie de la passion et de la résurrection dans le chemin de lumière. Et là, je vais vous prendre des textes autour de Noël et la vie cachée. Mais là, on est le 4 février et vous savez, le 2 février, c'est la présentation de Jésus au Temple. Et donc, il fait tout un calcul. Alors, le 2 février, il dit, ah, vous êtes au Temple. Voilà. Et il médite sur ce qui se passe au Temple. Le 3 février, vous êtes revenus à Bethléem, vous êtes dans la grotte. Ah, qu'est-ce qu'on est bien dans la grotte avec vous ? Et tout ça, tout ça. Et puis, le 4 février, en fait, on ne dit pas, ah, le 4 février, nous, Noël, c'est largement fini. Donc, 10 jours, c'est le carême. Lui, le 4 février, il se dit, bah, le 4 février, c'est la fuite en Égypte, quoi. Et vous devez partir. Et donc, vous voyez, il continue à... Il vit tous ces journées en présence du Seigneur et on en est où ? Du chemin où l'on est et il va plus loin, quoi. Et là, voilà ce qu'il dit à la fin de ce passage. Alors, il vient de faire toute une méditation sur, bah, Marie-Joseph, oh, quelle galère aujourd'hui. Vous avez dû quitter précipitamment la grotte, cette chère grotte où il y avait tellement de grâce et de bonheur et vous êtes au milieu de nulle part avec des gens que vous connaissez pas. Vous cherchez une espèce d'hôtel un peu de nulle part. Vous devez être à peu près chez les Philistins en ce moment à trouver une auberge. Donc, vous voyez, il se situe dans le territoire aussi où vous pouvez être Jésus et vous allez... Vous partez en exil, quoi. Et il dit, faites-moi marcher avec vous. Et là, on va rentrer dans l'esprit un peu vraiment de Charles. Faites-moi marcher avec vous pendant le jour. Veillez avec vous la nuit. Faites-moi faire avec vous tout ce voyage. Prenez-moi par la main comme un petit enfant, comme un petit frère de Jésus. Emmenez-moi avec vous partout, toujours, en voyage, en séjour, que je ne quitte jamais Jésus ni vous. Il est mon frère, vous êtes mes parents. Prenez-moi toujours avec vous, entre vous, pour le contempler, le servir, l'aimer, l'adorer avec vous, pour être son petit frère, votre petit enfant, toujours à votre foyer, toujours avec vous et lui. Et à cette heure, « Oh, mes bons parents, faites-moi me perdre et me noyer avec vous dans sa contemplation et son adoration. Faites-moi avec vous et comme vous, dormir le moins possible et adorer le plus possible avec vous et avec les anges, ce si doux enfant Jésus. » Bon, ben là, vous êtes presque dans la crèche, c'est juste à côté. Vous voyez comment comment cette prière de Charles, c'est tout simple. Alors, encore une fois, il prenait son papier, son crayon, prière, peut-être que ça l'aidait à rester éveillé et puis certaines heures aussi. Vu les heures à laquelle il allait prier, on va y arriver dans un instant. Mais donc, vous voyez, il contemple, il va contempler la vie cachée et il va essayer de la vivre, notamment lorsqu'il est à Nazareth. Donc, derrière, il y a aussi Marie-Joseph, la Sainte Famille, le travail, comme Joseph, il va travailler avec Joseph, on va le voir tout de suite. Et puis, cette contemplation de Jésus, l'adoration, l'aimer, et se glisser entre Marie et Joseph et puis d'entendre cette dimension, je trouve très belle, très touchante, c'est très affectif dans son vocabulaire là, sur cette dimension d'être un petit frère de Jésus. Il est frère Charles de Jésus, c'est un frère de Jésus et conséquence, Marie et Joseph sont ses parents et ils rentrent dans cette vie de la maison. Il est dans la maison de Nazareth avec Marie et Joseph. Voilà. La vie de l'ermite, comment vit Charles ? Préparez-vous. J'ai précisé avant qu'il ne fallait pas forcément tout imiter. Alors, ça va être un peu long comme texte, mais je ne vais pas beaucoup le commenter. Vous allez voir son planning. En fait, il se réveille, là, il est 2 heures du matin, il vient de se réveiller. Voilà. C'est le 13 juin. Et vous avez la petite photo de la cabane, la cabane de Nazareth. Ce n'est pas très gros. Il avait été voir les Clarisses, il leur avait dit, écoutez, mes sœurs, est-ce que vous auriez bien une petite cabane au fond du jardin, la cabane du jardinier ? Moi, ça me suffit, quoi. Et donc, il logeait dans la cabane du jardinier au fond du jardin. Il était surtout très content parce qu'il n'était pas loin de la chapelle et qu'il allait pouvoir recevoir l'Eucharistie autant qu'il voulait et adorer autant qu'il voulait. Donc ça, ça va vraiment être des années d'enracinement, de fondation, d'une meilleure compréhension de sa vocation. Que vous êtes bon, mon bien-aimé, mon Dieu, de m'avoir réveillé. Oh, Seigneur, je suis insomniaque, je n'arrive pas à dormir, je ne sais pas quoi faire. Et lui, oh, quel bonheur, vous m'avez réveillé à 2h du mat, Seigneur. C'est quel bonheur. Oh, vraiment, je suis content, alors. Oh, là, là, là. J'avais peur de me réveiller à 4. Encore plus de 6 heures à ne faire autre chose que de vous contempler, que de me tenir à vos pieds et de me dire que je vous aime, que je suis heureux et que vous êtes bon. Mais, mon Dieu, ce n'est pas seulement 6 heures que j'ai de ne faire que me tenir à vos pieds et vous adorer, oh Dieu de vie. C'est tous les instants de mon existence que je suis heureux, que je suis divinement heureux. Voilà, j'ai 6 heures pour pouvoir vous prier tranquille. Ah, quel bonheur. D'ici à 8 heures, c'est le temps de la prière. Donc, du réveil jusqu'à 8 heures. Je prie avec vous, mon Dieu, entre Marie et Joseph, vous contemplant et vous adorant avec eux. Puis, vous m'embrasserez comme pour me souhaiter bonne journée. C'est le moment des suprêmes délices, le moment où je pose la tête sur votre sein entre vos mains, où vous me serrez longuement dans vos bras, me donnant des baisers de votre bouche. Cantique, décanique, tout ça. Donc, première partie de 2 heures à 6 heures à 8 heures du matin. Quand vous vous dites « Ah, je vais peut-être essayer de prier 15 minutes aujourd'hui. » Bon, là, avec Charles, forcément, on va se sentir vraiment un peu ridicule. « Ah, mais j'ai réussi à faire 15 aujourd'hui. » Je suis content. « Ben voilà. » En fait, d'ailleurs, il y a quand même une clé. Donc, je pense, comme je vous le disais tout de suite, s'il écrit, c'est peut-être pour le tenir éveillé. Et puis aussi, moi, j'ai découvert ça en arrivant au séminaire. J'étais plutôt du soir après ma vie de prépa. Et je me dis, les frères, quand je suis rentré au séminaire, ils m'ont dit « Non, tu vas prier le matin. » Parce que le soir, ça ne va pas le faire. Le soir, tu auras la tête en chou-fleur. Il faut que tu prie le matin. Donc, j'ai pris le rythme alors que c'était vraiment du soir de dire « Il faut que je sois du matin. » Donc, je changeais. Je ne suis pas du matin comme certains de mes frères qui sont encore plus du matin, les trapistes de la maison. Mais voilà. Je pense qu'il y a une vraie grâce à pouvoir prier le matin, même si on n'est pas complètement éveillé, même si tout le cerveau n'est pas encore en place. Il est en tout cas moins embrumé par toutes les discussions de la journée. Après cette heure de volupté, c'est le travail de 8 heures jusqu'à 10 heures et demie. Oh, il n'en fait pas grand-chose quand même deux heures et demie de boulot. Vous verrez après. Pendant ce temps, je travaille pour vous, oh Jésus, devant vous et avec vous, entre vous, Marie et Joseph, sans cesser de vous regarder, de vous contempler, de vous adorer. Puis le travail s'interrompt durant deux heures pour faire place à la prière. C'est vrai que c'est avec deux heures et demie que tu bosses, tu avais déjà prié six heures. Mais bon, il fallait quand même bien au bout de deux heures et demie faire une place à la prière, c'est sûr. Nous, on passe la journée sans penser à Jésus, mais toi, au bout de deux heures et demie, tu dis que ce n'est plus possible, là, il faut que je prenne deux heures. Donc, tu prends deux heures de plus, Charles, une ou deux pages de pieuse lecture et le repas. C'est avec vous que je quitte le travail, avec vous que je dis les prières liturgiques, avec vous que je me tiens devant votre Père en oraison muette, avec qui je lis, avec vous que je lis, avec vous que je prends un repas qui ressemble à ce qu'était le vôtre. Tout avec vous, tout en votre présence et en votre compagnie, tout comme vous, tout en vous regardant, vous contemplant, vous adorant, vous imitant entre vous, Marie et Joseph, que je suis heureux. Alors, frères et sœurs, peut-être que les familles ont plus de difficultés à mettre ça en œuvre. Et en même temps, je me souviens toujours de ces frères qui me disaient quand je cuisine, je cuisine avec le Seigneur, je demande à la Vierge Marie ce qu'elle voudrait faire et je mets Marie dans le cou. Marie peut être dans votre cuisine. Vous voyez ? Et bien, comment on essaie de vivre tout avec le Seigneur ? Et pour les célibataires, c'est peut-être plus facile. J'essaie de tout vivre avec Jésus. Voilà, peut-être qu'un jour, tu me voudras marier, mais pour l'instant, je suis célibataire et donc le temps que je suis célibataire, je vis tout avec Jésus. Et je me lève avec Jésus. Je vais me laver les dents avec Jésus. Tiens, Jésus, je vais me laver les dents maintenant. Je vais me laver les dents avec Jésus. Vous voyez ? Je vis tout avec Jésus. Tout. Se laisser habiter cette présence de Jésus. Que je suis heureux. Donc, il a travaillé deux heures et demie. Il a prié six heures plus deux heures. Huit heures, déjà. Et il n'est que midi. Bon, à midi et quart, le travail reprend et dure jusqu'à cinq heures. Interrompu pendant une demi-heure de trois heures à treize heures trente pour dire vepre. Je travaille avec vous, sous vos yeux, comme vous, partageant votre labeur, vous aidant dans votre travail comme un petit frère, travaillant au même ouvrage que vous, m'interrompant quand vous vous interrompez, reprenant quand vous reprenez, vous regardant, vous contemplant, vous adorant sans cesse entre Marie et Joseph et avec leur aide. Bilan, six heures et quart de boulot dans la journée. Six fois six, trente-six. C'est bon. Il a fait sa semaine. Donc, cette vie est applicable à quelqu'un qui vit les trente-cinq heures. Voilà. Cinq heures du soir. Le travail finit. Vous me bénissez longuement, doucement. Donc, vous voyez, cette béniction au départ, tu pars au travail, je te bénis, tu pars, tu finis ton travail, je te bénis. Ça me vient maintenant, mais au fond, comment vous arrivez dans votre travail, vous sortez du travail ? Vous arrivez dans votre bureau, qu'est-ce que vous faites ? Vous sortez de votre bureau, qu'est-ce que vous faites ? Comment il y a des petits rituels ? J'aime bien dire des fois, en fait, quand je vais prendre la poignée de la porte de mon bureau, Seigneur, viens Esprit Saint, Seigneur, je veux vivre ce temps avec toi, je sors, Seigneur, je te remercie pour cette journée, même s'il y a eu des dossiers compliqués, peu importe, je te remercie pour ce qu'on a pu faire. Comment vous mettez ces petites paroles, ces petites pensées à Jésus ? Bien sûr, si vous êtes un gros dossier, vous le vivez avec Jésus, mais pas forcément en disant, Jésus, t'es beau, t'es machin, excuse-moi, j'écris Jésus au lieu de bilan économique, je ne sais pas quoi. Donc, il faut être vigilant, vous voyez, on est vraiment à notre travail, il doit être vraiment au travail, vous voyez ? Mais je mets Jésus avec moi. Je connais un collègue qui m'a dit ça il n'y a pas longtemps, pas un collègue, mais un autre collègue, il m'a dit, quand j'ai une réunion, je mets une chaise vide, c'est la chaise de Jésus. Et en fait, quand il y a un moment où ça chauffe, c'est à toi d'intervenir là, Jésus ! Voilà, avoir cette chaise vide, chacun peut trouver ses idées, chacun va avoir ses petits trucs, vous n'êtes pas obligé d'avoir une grande icône dans votre bureau, chacun doit trouver le moyen. Ce sera peut-être juste un petit truc, comme je le souvent citais, mais ça m'avait beaucoup touché, un témoignage de cette sœur qui mettait un rond avec une croix au milieu pour dire, ah, ce petit post-it là, en fait, ce post-it, ça, ça, pour moi, c'est Jésus dans mon boulot. Et donc, je sais que quand je regarde ce post-it jaune, Jésus, tu es la lumière du monde, et hop, voilà, et ça va m'aider à vivre tout ça avec Jésus. Personne ne le sait, ils n'ont pas besoin de le savoir. Cinq heures, le travail fini, vous me bénissez longuement, doucement, de votre main bien-aimée. Et le temps de l'oraison commence et dure jusqu'au lendemain, de cinq heures du soir à huit heures du matin. Souvenez que lecture pieuse, prière, oraison, qui interrompt à peine les collations si légères et les courtes heures de sommeil. Tout avec vous, tout comme vous. Alors, il dort quand même un peu, vous allez voir ça. Avec vous, et comme vous, je prie, je lis, je me tiens près de vous dans une oraison misouette. Avec vous, je fais collation, sous vos yeux, je sommeille. Sous vos yeux, je sommeille. Tout, tout, je le fais entre vous, Marie et Joseph, comme vous, Marie et Joseph, en vous imitant, partageant votre vie et ne cessant d'être sous vos yeux et de vous dévorer des miens, en vous regardant, vous contemplant, vous adorant sans cesse. Ô mon Jésus, qui avait dénié me prendre pour votre petit frère entre vous, Marie et Joseph, aidé par vous, soutenu par vous, qui dans votre bonté me serrait entre vous, contre vous, et m'avait adopté pour votre petit enfant. Voilà toute cette méditation de cette vie cachée. je me suis dit, à un moment, j'ai encore un paragraphe à vous lire, mais ils vont dire, c'est un peu pas toujours pareil et ça se répète. Mais en même temps, qu'il est bon que ça se répète, qu'il est bon qu'on rentre, parce que si ça se répète pendant des heures et pendant tout au long de la journée, vous voyez, c'est tout simple. Le vocabulaire de Charles est simple, en fait. Comme me dit, comme disait l'introduction aux écrits spirituels, il n'y a pas de doctrine spirituelle. Il écrit sa prière et un peu comme Marguerite Marie dans son autobiographie. Ce n'est pas fait pour être lu par tout le monde. C'est fait pour lui et pour Jésus. Seigneur, je te remets ça. Vous le voyez là dans cette icône à Nazareth, en train de travailler, prier à la chapelle et son petit cabanon. Ô que je suis heureux dans ce Nazareth, vivant de votre vie, sans cesse en votre présence, si souvent devant le Saint-Sacrement, béni de vous chaque jour dans la Sainte Communion et béni de vous chaque soir. que je suis divinement heureux, que vous êtes bons. Mon Dieu, merci, 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 jamais assez, merci. Voilà, cette vie cachée qui va se développer et que Charles va approfondir ensuite tout au long de sa vie. Ce rythme est calé. C'est peut-être un point aussi qu'on peut retenir pour nous. Comment est-ce qu'on met un rythme assez calé ? 8 heures, c'est mon début de travail. Médit, c'est... Et au fond, ce rythme, en fait, c'est le rythme de la vie monastique qu'il a appris à la trappe. Oh, bonne nouvelle, je me vois mes réveillés à deux heures. D'habitude, ils se réveillent à trois, en fait. Le lever à la trappe, chez les cisterciens, c'est trois heures. Mais le coucher, c'est huit heures aussi. Vous voyez ? Ils dorment six heures. S'ils font gaffe, ils dorment sept heures. S'ils font pas gaffe, ils dorment six heures. Voilà. Oui, mais nous, on ne se couche pas à huit heures. On ne se couche pas à neuf heures plutôt. Entre huit et neuf heures, c'est le moment de flottement. Alors, on voit les moines qui courent vite en disant vite, je vais me coucher parce que je vais être réveillé en forme à trois heures. Et nous, on sait qu'on traîne un peu de temps en temps. Mais notre fondateur, Pierre Gursa, disait ça aussi. Il y a un frère qui rentrait de communauté. Il venait de passer une retraite à la trappe. Il revenait et il était insupportable à la maison. C'est impossible. Jusqu'à ce que Pierre Gursa, qui vivait avec lui, il dise, écoute, mon petit frère, ici, chez nous, on dort. Donc, tu étais à la trappe pendant une semaine, c'est bien. Mais maintenant, tu n'es plus à la trappe. Tu es dans un quartier parisien avec des frères qui vivent avec toi. Et donc, la maison, le soir, c'est à 8h30. Ce n'est pas l'heure où tu vas te coucher. Et ce n'est pas levé 3h ici. C'est levé 5h ou 6h ou ce que tu veux. Mais parce que tu n'es pas au monastère. Tu n'as pas une vie de monastère. Tu as une vie d'étudiant et tu dois être à tes études. Et donc, adaptons encore une fois. N'imitons pas forcément. Si vous arrivez et vous dites à votre mari « Bon, chérie, maintenant, je me couche à 8h et je me lève à 3h. » enfin, peut-être, mais on peut en parler un peu. Discernez bien qu'est-ce que Dieu veut. Dernier point que j'évoque avec vous, la dernière place. Troisième point de cette spiritualité de frère Charles. Il est touché à un moment dans cette parole qu'il entend à une homélie du Père Huvelin. Jésus a tellement pris la dernière place que nul n'a pu lui ravir. On n'a pu la lui ravir. Et à un moment, lorsqu'il est à Nazareth, il relie un peu son parcours et il nous explique d'où vient toute cette dimension-là. Et on comprend mieux son désir de la dernière place, son désir de la pauvreté. Et c'est lié à ce qu'il vivait avant sa conversion. Il dit « Ce sentiment d'autant plus profond de la vanité, de la fausseté, de la vie mondaine et de la grande distance qui existe entre la vie parfaite évangélique et celle qu'on mène dans le monde. Ce tendre et croissant amour pour vous, mon Seigneur Jésus, ce goût de la prière, cette foi en votre parole, ce sentiment profond du devoir de l'aumône, ce désir de vous imiter. Cette parole de M. Hüvelin dans un serment que vous aviez tellement pris la dernière place que jamais personne n'avait pu vous la ravir, si inviolablement gravée dans mon âme. Cette soif de vous faire le plus grand sacrifice qu'il ne fut possible de vous faire en quittant pour toujours une famille qui faisait tout mon bonheur et en allant bien loin d'elle vivre et mourir. Vous allez voir les quatre fondements de son chemin. Premier fondement, avant sa conversion, cette vie dissolue, au fond, qui le laissait un vide. Et donc, je vois que cette vanité me laisse un vide et du coup, je vais chercher autre chose. Et cette pauvreté va me remplir. Deuxième aspect, après la conversion, cette expérience de l'amour du Seigneur, ce goût de la prière va le faire rentrer de plus en plus dans ce désir d'être avec Jésus. Troisième expérience, miracle, une homilie porte du fruit. Une parole du Père Hervélin qui touche le cœur de Charles. Il dit, ça, c'est une parole qui gravait dans mon cœur. Voilà. Et la dernière parole dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est qu'en fait, après sa conversion, Charles va passer plusieurs temps, plusieurs années chez Madame de Bondy, dans la famille de Madame de Bondy. Et il arrive jusqu'à lui faire le sacrifice, faire ce sacrifice qui va un peu coûter aussi à Madame de Bondy. de voir Frère Charles partir. Ça peut arriver, on a formé des personnes, on les a... Et puis Charles, il faut que tu ailles maintenant à la trappe, quoi. Et pour Madame de Bondy, c'était chaud un peu. Voilà. Et donc, c'était un sacrifice pour elle, pour lui aussi, mais qu'il a mené. Ce choix de la dernière place. Alors, voilà un peu les écritures du frère Charles sur ce thème du modèle unique de la pauvreté qui lui fait désirer cette pauvreté. « Bienheureux les pauvres, malheur à vous, riches. Je vous le dis en vérité, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Où est votre trésor ? Là où est votre cœur ? On ne peut servir de maître, on ne peut aimer Dieu et l'argent. Gardez-vous de tout avarice, donnez à quiconque demande et ne redemandez pas votre bien à celui qui l'a ravi. » Donc à tous ceux à qui j'ai filé des bouquins ces dernières temps, ne me les rendez pas surtout, ne me les rendez pas. « Si on veut plaider contre vous pour prendre votre tunique, cédez encore votre manteau. Vendez ce que vous avez et donnez-le aux pauvres. Vous avez un trésor dans le ciel. Si vous voulez être parfait, vendez ce que vous avez, donnez-le aux pauvres et suivez-moi. Celui qui ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. N'emportez ni pain, ni sac, ni or, ni argent, ni de tunique, ni chaussures de rechange, mais seulement votre bâton et vos sandales. Ne soyez pas inquiet de la nourriture ni du vêtement. Regardez le corbeau, regardez l'hélice. Ne soyez pas inquiet du lendemain. Chaque jour suffit à son mal. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Tout le reste vous sera donné par surcroît. Elle le coucha dans une crèche car il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. N'est-ce pas l'ouvrier, fils de Marie ? L'esprit le poussa au désert. Il y resta quarante jours. Il y était avec les bêtes. Il y avait quelques femmes qui l'assistaient de leur bien. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas une pierre pour reposer sa tête. Après l'avoir crucifié, ils partagèrent ses vêtements. voilà ce qu'il a glané, ce qu'il a noté et ce qui va nourrir son désir de la pauvreté et son désir d'imiter Jésus et d'être pauvre comme pauvre. Rien que le fait de le lire, ça nous habite. Donc tout simple, vous pouvez faire le même exercice vous-même. Renoter, classer sur les thèmes qui vous sont chers, les thèmes que vous portez et dire tiens, ça, il faut que je note ça. Alors l'humilité de Jésus, je vais citer peut-être deux derniers textes, deux derniers slides là. Imitons l'humilité de Jésus. Cherchons la dernière place non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous approchent, parents, amis et compagnons. Ne rougissons pas de la pauvreté, de l'abaissement des nôtres. Réjouissons-nous car cela nous rapproche de Jésus. Inversement, ne nous réjouissons pas de leur apparente élévation et ne fait que nous rendre d'autant plus dissemblables de Jésus qu'elle est plus grande. Alors là, vous reprenez Philippien II. Jésus de condition divine ne retient pas le rang qu'il égalait à Dieu. Il s'abaissa, devenant obéissant jusqu'à devenir esclave. Et donc, tout ce qui va m'aider à m'abaisser va me rapprocher de la dernière place et donc de me rapprocher de Jésus. Ô Jésus, que vous êtes bon de nous rendre si douces toutes les vertus en faisant d'elles autant de traits de ressemblance et d'union avec vous. Ô divin bien-aimé. Voilà, donc j'ai le désir d'imiter Jésus. Alors concrètement, cette dernière place, elle va poser question quand il réfléchit à l'ordre qu'il doit fonder. Ben c'est bien, je fonde un ordre, mais si je fonde un ordre, je vais peut-être être le supérieur. Et donc comment je vais avoir la dernière place si je suis supérieur ? Donc il ne va pas avoir l'occasion de le mettre en œuvre puisqu'il n'aura pas de disciple de son vivant, mais voyez, une manière un peu concrète. Il dit, si Dieu me donne des frères, cherchez à être le plus tôt possible à la dernière place, décharger de l'emploi de prière, et si je le puis sans imperfection, de ceux de sous-prière, directeur, professeur, au bonheur, bref, être rien quoi, afin d'être le dernier dans la maison de Dieu, une cendrillon. Il veut être une cendrillon dans la maison de Dieu. Alors c'est sympa, vous me direz, mais du coup, si toi tu prends la dernière place, est-ce que les autres pourront la prendre ? Ah ben non, parce que c'est toi qui l'as prise. Alors que moi, je suis hyper charitable, je laisse la dernière place aux autres. Je leur donne la possibilité de la prendre, en tout cas. Non mais vous voyez, en tout cas, tu veux qu'on prenne toute la dernière place, mais à un moment, il y a une logique qui ne marche pas. C'est-à-dire qu'en fait, il va le dire, juste dans le paragraphe suivant, le plus tôt possible, pourvu que cela se puisse sans imperfection. en attendant ce moment, donner l'exemple, être en tout moi-même ce que je rêve que les petits frères de Sacré-Cœur de Jésus soient, être ce que serait Jésus à ma place. Donc on n'est pas tous invités à... Vous voyez, vous comprenez le truc, c'est que oui, effectivement, je veux la dernière place et surtout la prendre un maximum, mais si tu la prends, les autres ne l'ont pas, alors qu'en fait, la question, c'est comment ta responsabilité, tu vas la vivre dans l'esprit de Jésus ? Et au fond, je vais le vivre pas forcément en prenant physiquement la dernière place, mais en étant, vraiment l'image de Jésus. Qu'est-ce que si j'avais deux frères, comment ils voudraient que j'exerce ma responsabilité ? Et si pour l'instant, je ne peux pas avoir la dernière place, j'assume la place qui est la mienne. Pour l'instant, j'échange d'enfants et tout ça, pour l'instant, tu t'occupes de tes enfants. Et avant de dire, il faut que je laisse tout tomber et tout ça, occupe-toi de tes enfants. Et comment je vais, par contre, qu'est-ce que mes enfants aimeraient avoir comme mère qui ressemble à Jésus ? Puisque je suis provisoirement, alors là, il fait le constat, bon, maintenant que je suis tout seul, puisque je suis provisoirement mon supérieur, c'est pas mal, je suis mon propre supérieur, c'est pas mal, me donner à moi-même les ordres que je donnerais à frère Charles de Jésus si j'étais son supérieur et directeur à la foi. Ça devient compliqué dans ta tête, t'es con. Mais voilà, en fait, bon, alors qu'est-ce que je dirais à frère Charles si j'étais son supérieur ? Alors frère Charles, si j'étais ton supérieur, je dirais quand même 2h du matin, tu te laisses aller. 1h30, mon petit gars, réveille-toi. Et voilà, qu'est-ce que je lui dirais ? Peut-être que je lui dirais à frère Charles, au contraire, 2h du matin, on va pas aller longtemps comme ça. Je préférais que tu te lèves pas avant 3h, tu restes dans ta chambre avant 3h. Ah, bon, peut-être qu'effectivement, je lui dirais ça si j'avais ces soucis de Jésus et j'étais Jésus à sa place. Voilà. Donc vous voyez, dans cet enseignement sur la dernière place, c'est vraiment un thème fort et voilà, cette dimension de la vie cachée, Nazareth, c'est vraiment l'esprit que Charles veut vivre. On l'a vu un peu avec ses grands textes, ses grandes prières, fleuves, donc tout ça s'est rempli. Donc encore une fois, il prend un verset de l'évangile et il suit Jésus et il le suit dans le temps. Il avance avec lui. On l'a vu sur la vie cachée, mais vous pourriez le reprendre un peu lorsqu'il va au lac avec les apôtres. Ah, je suis tout près du lac et tout ça. Jésus, c'est le soir, il fait froid. Il y a un petit feu. Oh là là, il le dit à un moment, il y a un petit feu qui essaie de réchauffer l'air un peu autour de vous et tout ça. Ça va dans une contemplation des détails. Voilà, c'est ça, c'est tout simple, tout incarné. Eh bien, laissez-vous saisir dans cette vie de Nazareth aussi, voir aussi son regard de Marie et Jésus qui nous prennent comme leurs petits frères et leurs petites soeurs. Demandez, Marie, Joseph, je vais être votre enfant parce que je vais être un petit frère de Jésus dans ma vie quotidienne. Méditons sur son désir de prendre Jésus comme modèle et notamment son attention à la dernière place. Je termine par ce texte qui fait un lien avec la fin de sa vie. Cette prière, cette espèce de prophétie intérieure qu'il reçoit alors qu'il est au début de ce temps à Nazareth. Pense que tu dois mourir martyr, dépouillé de tout, étendu à terre, nu, méconnaissable, couvert de sang et de blessure, violemment et douloureusement tué et désire que ce soit aujourd'hui. Pourvu que je te fasse cette grâce infinie, sois fidèle à veiller et à porter la croix. Considère que c'est à cette mort que tu dois aboutir toute ta vie. Vois par là le peu d'importance de bien des choses. Pense souvent à cette mort pour t'y préparer et pour juger les choses à leur vraie valeur. Voilà, donc il mourra 19 ans plus tard. 19 ans après cette prophétie, il mourra un peu dans ce contexte-là, en fait, nu, abandonné de tous. Il y a des moments, il y aura des moments très extrêmes pour Charles. On vous proposera en rentrant de regarder le spectacle qu'ont fait les enfants de l'école Dominique Savio à Paré le Mondial qu'on avait mis ici pendant les fêtes du Sacré-Cœur qui est sur YouTube. Vous tapez Dominique Savio, école Dominique Savio, Charles de Foucault, vous verrez un spectacle avec les enfants qui est très bien fait avec quelques reportages qui sont glissés entre chaque scène. et on voit qu'il y a des moments où Charles vit une certaine détresse, un certain abandon de tous et tout ne s'est pas vécu seulement avec une grande joie. Oh, quelle joie, je suis abandonné de tous. Il y a vraiment des épreuves qu'il va vivre. Cette solitude, elle est difficile. Le fait de ne pas avoir de frères venir avec lui, c'est une épreuve pour Charles. Pourtant, en fait, il rentre dans ce chemin de Jésus et il aspire quand même à se dire, mais l'ordre, j'aimerais quand même qu'il y ait un ordre qui monte, vous voyez. Et comme je vous le disais hier, même la mort de Charles est un raté. Ce n'est pas comme ça qu'il aurait voulu mourir. Mais en fait, peut-être que c'est comme ça aussi qu'il imite Jésus et qu'il rentre dans ce grain de blé qui meurt, comme l'a évoqué le Père Guénel hier matin. Voilà, donc, il y a une radicalité, encore une fois, chez Charles. Et puis, il y a une beauté aussi qui nous attire, un désir de Dieu qui nous attire et qu'on ne doit pas étouffer. Voilà, donc, on s'arrête sur ce moment-là. Et cet après-midi, on reprendra une dimension plus large avec nos frères de la Fraternité Laïque de Charles de Foucault pour évoquer toutes ces dimensions plus apostoliques, en fait. Là, on était plus dans cette dimension personnelle voire monastique, ermite. Et on verra plus cette dimension apostolique avec la dimension de frères universels. Voilà, je vous remercie. On se retrouve à 11h pour la messe. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada